Elle est rejetée. Nous en venons à la discussion générale et la parole est à M. Pierre Fraugier. M. le Président, Mme la Ministre, chers collègues, Je voudrais effectivement peut-être vous surprendre, mais je considère qu'il n'y a pas eu de crise politique en Nouvelle-Calédonie, Mme la Ministre. Il n'y a pas non plus, d'ailleurs, eu de crise institutionnelle. Alors je sais qu'en la circonstance, les apparences sont trompeuses, parce qu'il est vrai que depuis le 17 février dernier, il a fallu élire à quatre reprises l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie par trois fois des missionnaires d'office, aussitôt après son élection. Mais je le répète, il ne s'agit pas là pour autant d'une crise politique. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de remise en cause de l'accord de Nouvelle-Calédonie, et vous le savez. Parce qu'il n'y a pas de différents graves, encore moins de ruptures, entre les signataires historiques de cet accord. Et c'est seulement s'il y avait différents graves entre partenaires historiques que l'on pourrait parler d'une crise politique, en effet, et nourrir des inquiétudes sur l'évolution du processus consensuel en cours. Il ne s'agit donc pas d'une crise politique, mais il ne s'agit pas non plus d'une crise institutionnelle. Car malgré la chute répétée du gouvernement, les assemblées de province, le Congrès, ont continué de fonctionner normalement ces derniers mois. En réalité, aussi incroyable que cela puisse paraître, tout ce que nous avons vécu ces derniers mois n'est qu'un incident de parcours dont un seul homme, leader d'un groupe politique minoritaire, porte la responsabilité. Ils ont délibérément, intentionnellement détourné la procédure de l'article 121. Ils l'ont exploité de façon malveillante aux seules fins de provoquer une instabilité institutionnelle. Et d'ailleurs, pour qualifier ces agissements, le Conseil d'État a même parlé, ce qui est rarissime, de manœuvre à des fins électorales. Quoi qu'il en soit, il nous faut aujourd'hui faire en sorte que cette situation ne se renouvelle pas. Nous sommes ici pour modifier l'article 121 d'abord organique, afin de garantir la stabilité du gouvernement collégial de la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit donc d'empêcher sa chute systématique en cas de démission à répétition de plusieurs de ses membres. Et je veux à ce stade préciser que, contrairement à ce qui a pu être dit, « La situation délétère et l'instabilité que nous avons vécue ne sont pas la conséquence d'une faille du statut, mon cher René Dozier. » Non, 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 encore moins d'une négligence du législateur que nous sommes. Nous avons suffisamment travaillé sur ce texte pour en être les témoins. Il s'agit en réalité de la conséquence du calcul politique d'une minorité mal intentionnée. Madame la ministre, l'article 121 que vous nous proposez de réviser ne méritait ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Tel qu'il était prévu à l'origine, cet article visait dans l'esprit de l'accord de Nouméa et dans l'esprit du consensus à garantir aux indépendantistes un droit de retrait. Personne n'avait imaginé qu'il pouvait être utilisé un jour pour tenter de convaincre les plus hautes autorités de l'État de dissoudre les assemblées élues et organiser des élections générales anticipées. En modifiant la loi organique, nous pouvons espérer retrouver la sérénité de nos institutions. Nous l'avions nous-mêmes souhaité dès le mois d'avril dernier. Aussi, je reconnais, madame la ministre, que vous n'avez pas ménagé vos efforts pour constater sur place la situation et rencontrer l'ensemble des groupes politiques du Congrès, comme d'ailleurs le Premier ministre, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'a fait lui-même quelques semaines plus tard, en recevant l'ensemble des responsables politiques à matière. De ces consultations, il est ressorti la conviction partagée qu'il fallait modifier l'article 121 pour en corriger les instrumentalisations perverses, mais qu'il fallait le faire sans altérer l'esprit de l'accord de Nouéa. A ce titre, la rédaction qui nous est proposée nous satisfait, dans ce qu'elle vise à rendre dissuasive, en effet, les démissions collectives à répétition. Je la voterai, même si je reste persuadé qu'un jour, l'on en subira nécessairement d'autres effets pervers. Mais, monsieur le Président, madame la ministre, je ne peux pas et je ne veux pas conclure cette intervention sans évoquer le contexte et l'ambiance dans lesquelles est survenue cette péripétie institutionnelle. En février 2010, j'ai proposé que le drapeau du FLNKS, débarrassé des violences dont il est entaché, devienne l'emblème identitaire canaque et flotte aux côtés du drapeau bleu blanc-rouge. Par ce geste, j'ai voulu poser un acte politique, un acte de reconnaissance mutuelle des deux légitimités historiques qui cohabitent en Nouvelle-Calédonie. Et je remercie notre excellent rapporteur et ami, Dominique Bessot, de l'avoir rappelé avec ces mots. C'est en effet, et vous le savez, c'est une des singularités de notre territoire, Après s'être durement affrontées au début des années 1980, les deux grandes forces politiques de la Nouvelle-Calédonie ont choisi d'unir leurs efforts. Elles ont décidé de civiliser leurs antagonismes pour proposer ensemble aux Calédoniens un chemin de paix, de confiance, de développement, de partage et de rééquilibrage. C'est toujours vers cet objectif que nous devons tendre, mais par la force des choses, l'esprit et la volonté qui nous a animés il y a 23 ans, se sont effilochés. Aussi, j'avais la conviction, et même, mon cher ami Dozière, si ce que j'ai proposé n'est pas conforme à la lettre de l'accord de Nouméa, J'ai la conviction que pour donner un souffle à cet accord, pour relancer le processus engagé en 1988, il fallait un geste fort, un signe tangible qui parle à l'intelligence, au cœur et aux esprits. Ma proposition de hisser ensemble les deux drapeaux a été actée par le comité des signataires, réunie il y a tout juste un an. Elle a été validée par le président de la République et par le Premier ministre, approuvée par la grande majorité des élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Désormais, les deux drapeaux flottent sur la plupart des édifices publics, et je voudrais, Madame la ministre, qu'en confiance, vous preniez conscience que ce geste constitue une avance politique majeure, et je sais qu'aujourd'hui, vous y êtes acquise. Ce geste a permis de rétablir des relations vraies, directes, sincères, entre les partenaires de l'accord de Nouméa. Il a en outre trouvé son prologement, il y a quelques semaines, au travers d'un équilibre institutionnel qui se traduit par un partage nouveau des responsabilités, au Congrès, au gouvernement. Monsieur le Président, si vous me le permettez, je voudrais saluer la présence de M. Roquamitan, président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de M. Thuyénon, vice-président du gouvernement, et bien sûr de M. Charles Pidgeot, président de l'Union calédonienne, grâce à qui toutes ces choses ont pu être menées. Ce geste va nous permettre d'avancer sur des sujets essentiels et de mener des discussions sans arrière-pensée. Vous devez vous convaincre que c'est cette vision, cette inspiration politique, qu'un groupe minoritaire a voulu troubler en provoquant sciemment l'instabilité de nos institutions. Il s'est ainsi placé délibérément en opposition, en conclusion du dernier comité des signataires et en marge de l'accord du Nouvelle-Calédonie, et il porte en cela une très lourde responsabilité, d'une proposition qui visait à rassembler. Ce groupe en a fait un sujet de division, en attisant les rancœurs, en jouant sur les peurs. Ce groupe n'a pas hésité à raviver les tensions, exacerber les divisions, ranimer les passions les plus sombres et les plus dangereuses de notre histoire récente. Aussi, Madame la Ministre, et je vous l'ai dit, je suis toujours convaincu que vous auriez pu, que vous auriez dû, et de façon catégorique, affirmer plutôt que cette proposition des deux drapeaux, enterrinée, je le rappelle, par le comité des signataires, par la majorité des élus du Congrès, validée par le Président de la République, ne pouvait pas être prise en otage de cette façon. Pourquoi ? Parce qu'il en va du respect de nos institutions, il en va du respect de la démocratie représentative. C'est le rôle aussi que vous assigne l'accord de Nouméa. Je vous remercie.